Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Institut Reban Ouiiii Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur l'abonnée en dessous de cette vidéo et cliquez sur la cloche platifiée parce que nous voulons atteindre des 100 000 abonnés le plus rapidement possible et nous comptons sur Dieu et sur votre participation En dessous de cette vidéo se trouve également J'aime, vous pouvez cliquer sur j'aime quand vous verrez que ce témoignage vous a apporté quelque chose en plus ça nous sera d'une grande utilité aussi et nous allons dire merci Seigneur Aujourd'hui nous poursuivons le témoignage puissant 117 et nous tombons sur le témoignage puissant 118 pour nous relever parce que Dieu est là pour nous aider et ici nous allons découvrir encore des choses extraordinaires et ce que vous voyez sur le coin ici Ha ! Cette belle image est loin d'être aussi belle que cela n'est parce que ce qui va se passer dans ce témoignage ce que nous allons entendre ce soir franchement ça va être chaud Laissez-le, écoutons-le Cet ex-Satané va tout nous dire il va parler des caractéristiques extraordinaires écoutons-le s'il vous plaît c'est parti Après l'avoir retourné à la maison après l'avoir retourné à la maison je suis allé encore dans le monde de la surcellerie on m'a donné un brasero où il y avait le feu alors on m'a demandé de mettre ces brasero à la maison si quelqu'un vient demander le feu qu'il puisse seulement prendre ces brasero là-bas ça veut dire que le diable lui a donné un feu un feu un feu qui se trouve où ? chez lui parce qu'il y a des personnes dans le quartier qui viennent souvent demander le feu aux gens et lui il devait donner ce feu là à ces personnes là pour un but bien précis écoutez-le et ma femme croyait que c'est un brasero que j'ai acheté quand je venais du boulot et je lui ai dit quand quelqu'un vient chercher le feu tu lui donnes seulement le feu sur ces brasero si tu prends ces feux tu mélanges avec les braises qu'il y a chez toi tu prépares quelque chose pour ton mari il y aura un désordre qui va se lever dans ton foyer et même vous amener au divorce quand nous chantons que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce la grâce appartient seulement aux gens qui sont dans les seigneurs toi qui es dans les seigneurs tu peux même prendre tes braises mélanger avec tes braises il n'y aura rien qui va se passer parce que qu'est-ce que tu fais c'est cacher dans le sang de Jésus il y a d'autres qui évite d'aller prendre les feux chez autrui en disant que ce n'est pas bien au moment où toi tu es en Jésus tu peux prendre quelque chose qui n'est pas bien mais le sang de Jésus va purifier cela alors si ce n'est pas le divan dans ta maison il y aura la maladie et ça va commencer à toucher tes enfants jusqu'ils vont commencer à mourir wow à cause de ce feu là seulement quel est ce feu là ? c'est un feu mystique c'est le feu du diable dans le quartier où j'ai résidé il y avait beaucoup de problèmes à un moment donné il peut y avoir un problème dans une famille on va m'appeler mais ils ne savent pas que c'est les feux qui sont venus chercher chez moi l'église l'église les sorciers ont des limites dans leurs œuvres si Dieu pouvait leur laisser cette liberté nous les hommes on ne devait pas exister ces brasieraux avaient beaucoup de problèmes il y avait le feu même s'il a pu tomber le feu pouvait s'éteindre mais à un moment donné ça va encore se réallumer ce n'était pas seulement moi même qui avait cette dimension tout celui qui est déjà grand dans la sorcellerie avait ses bras zéro et si tu prenais le feu qui s'est tous ses bras zéro tu devais toujours avoir des problèmes dans ton foyer alors peut-être le mercredi je vais vous parler de la magie blanche je vais vous donner le nom du démon à qui Lucifer avait donné le pouvoir de détruire les foyers des gens il y a des gens qui se sont déjà mariés même cinq fois et ce pouvoir est accompagné par un démon qu'on appelle akam démon séparateur je te marie par ici demain là-bas c'est ce qui se passe c'est ça la signification d'akam démon séparateur tous les jours que nous avons dans la semaine il y a une journée qui est consacrée à lui tous les satanistes du monde sont en train de l'adorer dans d'autres églises akam est surnommé saint françois d'assise aujourd'hui nous allons faire une messe en mémoire du saint françois d'assise son nom c'est akam ce n'est pas françois d'assise tu sais que si tu entres dans des telles églises tu seras possédé ça c'est un culte des démons si toi aussi un enfant de dieu tu entres dans un tel culte tu seras toi aussi possédé au moment où on m'avait arraché le moulin qui me donnait l'argent j'avais quitté ma maison j'allais me réfugier chez un homme politique c'était en 1986 à 1990 il a essayé de créer un parti politique qui avait eu vraiment du succès et même ici à Koloizi le parti existait on avait appelé un frère j'en ai pas cité le nom des gens ce n'est pas bien peut-être le nom des gens ce n'est pas bien peut-être sinon je vais les citer dans la dernière partie avant d'entrer dans ce mouvement il y avait des conditions le fondateur de ce parti il devait se mordre au niveau de son bras tout le monde devait sucer ses sangs afin que tu puisses adhérer à ce parti pour adhérer à d'autres mouvements à d'autres branches dans le parti ce groupe c'était le groupe ninja pour devenir ninja il fallait d'abord sucer le sang de cet homme quand vous sucez le sang de quelqu'un vous entrez automatiquement en alliance avec la personne en question si vous allez au delà de cette alliance vous risquez même de mourir je vais bien vous expliquer cette partie beaucoup de gens s'ils sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres sans pour autant être conscient quelqu'un qui a une femme à côté quelqu'un qui a une concubine ils sont dans les copinages avec une femme leur amour les a poussé très loin les diables a des démons qui sont en train de filer les gens afin de connaître ce que vous êtes en train de faire pour vous pousser à faire de mauvaises choses qu'on ne se sépare pas seulement à la mort qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut nous séparer qu'on fasse une alliance pacte d'amour l'homme fait des incisions au niveau de la langue et il y a le sang alors la femme aussi se fasse des incisions sur la langue et l'onction d'amour va descendre et vous allez vous rendre compte que les paroles qu'ils vont commencer à prononcer il y a des démons qui sont là en train de bénir ce mariage là-bas ils vont descendre de le mariage même les dates les certificats il y en aura mais après cela ils vont emmener ça dans le monde des ténèbres en disant que nous venons de trouver un nouveau couple il y aura vraiment un gant à mur entre ces gens là-bas si l'autre n'a pas encore vu l'autre il sera pas tranquille c'est un mariage qui est démoniaque parce que ce sont les démons qui ont parrainé le mariage et ils seront là pour surveiller ce mariage ce sont des gens qui adhèrent chez les diables sans pour autant le savoir ils feront rien sur la terre qui va évoluer parce qu'ils sont contrôlés par les démons les pactes d'amour sont des principes ou des cultes démoniaques principe occulte c'est un principe occulte Amen Amen Suis maintenant les conséquences c'est en train de faire le copinage et la femme trouve un autre mari qui l'a pas en mariage et la met à la maison ils ont bien fait leur mariage ils sont dans leur maison les démons qui ont parrainé ce mariage viennent commencer à suivre le mari qui a pris cette femme là-bas la femme ici ne t'appartient pas il y aura des blocats s'il n'est pas fort on peut même les tuer si l'homme meurt il y aura un autre lui aussi va subir les mêmes choses il va beaucoup souffrir les démons qui ont parrainé ce mariage vont encore attaquer cet homme en nous disant que cette femme elle ne t'appartient pas à moins que la grâce de Dieu puisse descendre sur la femme afin qu'elle aille confessé il y a des choses qui se terminent comme ça dans la prière comme nous sommes et ça se termine mais il y a d'autres tu dois te confesser devant les hommes de Dieu au moment où tu fais la confession ce pouvoir là-bas va tomber et l'homme aussi va prendre une autre femme et c'est toujours les mêmes dévots qui iront frapper cette femme vous allez sentir que la femme se trouve dans un mariage où il y a tout mais elle sent que la santé n'est pas là elle n'est pas bonne après des jours elle peut même mourir c'est comme ça que vous voyez les hommes sont vraiment orgueilleux et l'homme orgueilleux qu'il est peut se dire si tu es en train de souffrir tu n'as plus une bonne santé c'est à cause des démons qu'il y a chez toi au moment où il oublie que c'est le pacte qu'il avait fait avec une autre femme à travers les sangs et les démons là-bas sont en train de frapper la femme ça c'est la première conséquence la deuxième elle est là la femme ou le mari avec lequel vous allez faire ce pacte la Bible est très claire là-dessus parce qu'elle dit l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme pour faire une seule chair une seule chair et vous avez même dépassé la dimension de Dieu au lieu seulement de vous unir avec la chair vous êtes même allé à la dimension de l'esprit vous devenez un seul esprit si on essaie seulement de cogner le mari par un véhicule un mois après toi aussi on va te cogner par un autre véhicule si le mari se pendait même si tu es dans un autre mariage tu ne t'es pas encore confessé toi aussi tu vas te pendre un jour et ces esprits vont te suivre parce que vous avez mélangé votre sang et l'homme que tu avais est mort les soucis vont tellement te toucher au moment où tu vas écouter ses problèmes l'esprit va te pousser à te tuer au moment où tu es chez toi tu as d'autres enfants vous savez l'église le diable aussi s'organise comme il se doit je veux montrer les signes du démon qui est au dessus des pactes d'amour vous voyez les cartes que les jeux des cartes il y a les j il y a les astopes comment est-ce qu'on appelle celui-là ? qui france on l'appelle qui france oh excusez nous j'ai entendu quelqu'un dire stop est-ce que c'est ça maintenant stop ? amen et cette femme on l'appelle Marie france les musiciens qui sont dans la musique profane citent beaucoup cette femme elle est dans l'air c'est elle qui est en train de parrainer le mariage qui s'effondre sur le pacte d'amour je suis un musicien qui avait chanté vous avez déjà entendu cette chanson ? on a fait publicité un pacte d'amour Marie france la pacte d'amour l'élique il est un musicien on a beaucoup de publicité un démon dans cette chanson du début à la fin on est en train de publier ce démon vous voyez comment est-ce que les gens adhèrent chez le diable elle vient à peine de prier à l'église rien de lui ils ont présenté dans la chanson vous voyez pour que les gens se sont en train de lui ils sont dans la chanson ils sont les héritiers ils sont dans la chanson ils sont dans la chanson ils ont déjà présenté à l'église mais quand ils entendent cette chanson ils commencent à danser et la personne commence à chanter pour son fiancé je suis pas aimé ça ne doit pas te plaé vous n'avez pas des musiciens vous avez une się desSD mais ils sont en train de faire ils ont été organisées dans le monde de la ténèbre ils ont été envoûtés dans tout vous savez mais les musiciens sont nos frères Mais leur erreur se situe au point où ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour envoûter les gens afin qu'ils aient le succès. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais te donner les signes de tous les symboles kabbalistiques qu'il y a là-bas. Il y a des démons supérieurs. Il y a des magies rouges, il y a des magies noires, il y a des magies blanches, il y a des magies jaunes, il y a des japonais. Vous savez, ça, c'est un démon supérieur. Il y a des magies rouges. Il y a des magies rouges, il y a des magies rouges, il y a des magies rouges. La magie rouge appartient aux Indiens, donc aux Asiatiques. Mais le siège de la magie rouge se trouve en Chine, à Hong Kong. Et c'est lui qui avait commencé ça, on l'appelle lao c'est tout, ça, un démon. Lao c'est tout. Si vous achetez les vix chinois, qu'est-ce que vous remarquez là-dessus? Il y a un petit temple là-dessus. Et dans ce temple là-bas, il y a 36 chambres. Donc il est temple composé dans 36 chambres. Mais il est 36e chambre, il est là-haut, c'est tout. Alors le temple là-bas est constitué de 36 chambres et c'est dans la 36e chambre qu'il y a ces deux mots là-bas. Et si tu entres dans cette chambre et tu sors, c'est-à-dire que tu es un fils du satan. Parce que beaucoup de gens y entrent et meurent. C'est là qu'entraient mao c'est tout. Parce que lao c'est tout, c'est le fils du diable. Il y a un dragon. Il y a un musicien congolais qu'on appelle le roi de la forêt. C'est là qu'il est allé soutirer le pouvoir qu'il a. À le jour où il va venir à Kolozi, même 100 dollars, je vais y aller, tu es déjà saisi par tous ses pouvoirs là-bas. Nous allons arriver à ce chapitre mais ce n'est pas aujourd'hui. Quand nous allons encore évoluer. C'est pourquoi vous devez vous abonner en dessous de cette vidéo et cliquer sur la cloche réactivée. Parce que la prochaine vidéo, même la prochaine témoin puissant, franchement, vous vous étonnez. C'est là qu'il y a la puissance de la magie rouge. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'il était allé là-bas, comment est-ce qu'il est entré. Si tu as déjà fait un pacte d'amour dans l'église, c'est le moment d'aller te confesser chez les pastors. Il y a même d'autres personnes qui ont fait leur mariage dans l'église. Mais dans la chambre, je ne sais pas ce qui peut le compliquer, ils vont encore faire les pactes d'amour. Vous allez vous rendre compte que la femme va faire des actions sur ses seins et l'homme m'aimant. Et ils vont sucer cela, même si c'était un mariage de l'éligion, vous allez vous rendre compte que c'est là que même les démons de la famille vont profiter pour y entrer. Les problèmes des incisions ne viennent pas du royaume céleste, mais ça vient du royaume du diable. Beaucoup de gens aiment des décisions ici à Kolo, surtout à Kassoul. Non, j'ai les maux des têtes, ils veulent faire des tatouages afin que je puisse guérir. Ce n'est pas un problème, ça ne vient pas du monde céleste, mais ça vient du diable. Nous sommes levitiques. Comment on va nous autoriser un changement à partir d'aller au baptême du changement ? Nous allons lire levitiques. Si Dieu autorise les tatouages, à partir d'aujourd'hui, on va nous tatouer. Mes frères et sœurs, préparez-vous. Écoutons juste un peu pour voir ce qui va se passer. Il est possible qu'on le fasse en 136 vidéos. L'être moins puissant, 119. Préparez-vous. Let's go. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chère. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chère. Là, il va parler de quoi ? Des tatouages. Est-ce qu'il est possible de faire des tatouages ? Mes frères et sœurs, regardez la prochaine vidéo. Témoins puissant, 119. Ça va être chaud, mes frères et sœurs. Cliquez-ci, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de la TV parce que là, nous entendons une autre dimension sur le même. Mais c'était moi. Préparez-vous à laisser un chère et c'est extraordinaire. Et on se dit bon, que Dieu bénisse, frères et sœurs. Suivez-nous sur Instagram et Twitter et tous ceux qui veulent nous soutenir par là-dedans. En dessous de cette vidéo, dans la partie de la description, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour nous soutenir. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Pour pas vous pour la prochaine vidéo, nous sommes chauds déjà. Let's go.